et bonjour à tous petite vidéo d'actualité il ya qu'est ce qui se passe dans le monde des cia donc ça c'est aujourd'hui vendredi 31 mars ça c'est mon site que je relais de sites anglais ping chat va ajouter de la pub et voilà c'est dit qu'on nous dit non mais non on est là pour changer le monde on veut révolutionner le secteur de la santé de l'éducation et mais il faut quand même gagné du fric donc bing chat va afficher de la pub et directement dans le chat pot c'est encore en étude et et là ce que j'ai adoré c'est que tac 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 c'est ici voilà en gros microsoft est en train de discuter avec des éditeurs il ya même le chiffre il ya 7500 éditeurs c'est comme d'habitude les plus gros de courat ya à new york a mais c'est que c'était les petits sites comme les miens on peut aller se faire foutre voilà une mousse on n'a pas été contacté alors que c'est les petits sites qui représente la majorité du contenu sur le web mais on s'en faut en tout cas microsoft s'en faut donc il va afficher de la publicité directement dans ping chat c'est à dire que comme si ce jeu imaginer que vous tapez des bouquets sur bing chat et qu'il y a des liens au micro big chat vous donne de liens en vous demandant de vous informer davantage et ben parmi ces liens vous aurez des liens publicitaires donc voilà voilà et ça c'est assez important parce que pour la première fois microsoft veut peu mordier les mollets de google parce que c'est vraiment ce qu'il veut faire en fait il a directement poussé à mort gpt 4 dans bing chat donc pour faire monter le moteur de recherche par rapport à google et là ils se disent mais on peut aussi lui piquer la pub voilà on compte en soi si tu sais de bonne guerre c'est des bonnes guerres mais ça risque de bouger en fait totalement l'expérience du chat port justement là on a un chat pot totalement clean donc c'est la première nouvelle attendez de la pub boston bing chat deuxième nouvelle gemini il y a deux concurs pour rivaliser avec gpt 4 donc la google est vraiment en panique totale et google et dit pointe travail pour créer un compétiteur de gpt4 qui s'appelle gmini à la base donc dit pointe c'est une entreprise qui appartient à google mais qui travaille indépendamment et google brain c'est l'équipe intelligence artificielle de google de google natif et donc là les mecs ils avaient des deux projets différents et se sont dit non là là c'est la merde en fait on est on est en retard donc ils sont décidé de collaborer pour créer gemini qui selon le city information c'est là où j'ai pris l'information qui aura 1000 milliards de paramètres et celui de gpt4 gpt4 possède 1000 milliards de paramètres et il sera alimenté par les pouces par les semi-conducteurs tpu sans doute c'est des semi-conducteurs qui ont été fabriqués par google et par lien de google et donc voilà que les mecs de chez google disent que on s'est fait battre à plate couture par open eye mais on veut mettre les bouchées double mais google est clairement en retard on le voit en fait surtout par rapport à la prochaine nouvelle ils sont vraiment en retard et ils sont en panique totale ils sont en panique totale c'est terrible et la preuve c'est que jeff dean c'est-à-dire que c'est une sommité dans l'intelligence artificielle chez google vraiment c'est le mec le plus c'est le seigneur des seniors si tu sais il n'y a pas plus haut que lui et bien lui aussi il a décidé de se mettre au développement des produits alors qu'il n'a rien à faire c'est un haut cadre et dans un autre article je sais pas si je l'avais dit mais tu as même son de pichai qui se met à fabriquer des produits c'est à dire qu'il se met au même rang qu'un subalterne parce que ça n'avance pas assez quoi pour le moment ils disent que ça prendra plusieurs mois avant que ça arrivait et de c'est des jolies filles j'espère que ça ressemblera à ça donc voilà jimini c'est la réponse de google à gpt4 parce que bard il garde un peu le silence bard donc on lui souhaite bonnes choses c'est bien la concurrence troisième nouvelle google a-t-il volé les données de chat gpt et voilà je le dis dans le chapeau dès qu'on touche au grisby on trouve ses bonnes vieilles habitudes autrefois sur l'espionnage et la rapine et au grosso modo c'est toujours le même site d'information en fait c'est un gros article d'un gros dossier qu'ils ont publié et ils le disent en fait c'est que lorsque bas google bard a merdé radicalement dans sa version de démonstration chez google ils ont eu l'idée en fait d'utiliser les réponses de chat gpt pour entraîner leur propre intelligence artificielle ce qu'on a vu par exemple avec les modèles comme alpaca ou dolly ou toutes les petites vidéos que je vous ai fait c'est à dire que vous avez votre modèle et vous allez interroger la pierre et de d'open aïe des millions de fois et vous utilisez ces réponses comme instruction pour entraîner votre guia et donc ça lui ça peut lui permettre d'être aussi bon que chat gpt et en fait moi j'ai pas accès à google bard mais il ya les bêta testeurs qui disent que ces réponses sont de plus en plus similaires à chat gpt et et là en fait google a nié totalement en disant non mais on n'a jamais fait ça mais jacob d'évelyne donc c'est quelqu'un qui travaillait dans l'intelligence artificielle chez google a démissionné en disant c'est pas bien ce qu'on fait et de toute façon on sait contre les conditions d'utilisation d'open aïe et non seulement il a démissionné il est il est allé rejoindre open aïe il est allé ma travail maintenant open aïe en fait ça c'est un tweet qui parle de ça et là je le dis c'est à dire que google nous propose une vision du monde où on est très très moderne on est très civilisé on ne fait pas de saloperie mais dès que on touche vraiment à son modèle de base c'est-à-dire que la recherche et la publicité avec bing qui arrive derrière et ben il se comporte comme une véritable petite racaille voilà parce que moi j'ai vraiment de la bouteille je vais sur ma 40e année j'en ai vu le roi parfaite et moi je me rappelle au tout début quand google adsense google adsense en fait c'est là c'est le programme publicitaire de google comment il avait détruit ses concurrents c'était dégueulasse c'était dégueulasse et malheureusement le karma ça lui et ça lui rattrape en fait il est en train de de paniquer et il va faire de l'espionnage industriel il va faire tout ce qu'il peut vous rattraper le truc mais pendant ce temps open aïe continuera d'évoluer bing microsoft ne le laissera pas faire parce que c'est à dire que vous avez deux entreprises qui sont championnes de la saloperie google et microsoft à moi je voudrais bien voir le match voudrais bien voir le match donc voilà les trois actualités d'aujourd'hui j'espère que vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à laisser un pouce bleu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne c'est important et je vous dis peut-être à bientôt